... Il est 21h15, bonsoir, bienvenue. C'est Infossoir, tout de suite, les titres de cette édition. Les Lyons de l'Atlas affrontent demain le Pérou. Le match aura lieu à 19h30, heure marocaine à Madrid. Pour ce second match amical, Wélid Regregui pourrait faire quelques petits changements après la dernière séance d'entraînement. Le sélectionneur national s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Une vague de chaleur prévue à partir de demain dans certaines provinces du Royaume. Des températures maximales qui varieront entre 36 et 41 degrés Celsius. Comment concilier Ramadan et canicule ? Que faut-il faire et que faut-il éviter ? On posera la question à notre invité, Dr Nezar Khada, médecin généraliste. Véritable source de détresse pour un grand nombre de personnes actives dans le monde. Le milieu professionnel peut se révéler être une menace pour la santé des salariés. La question est de plus en plus prise au sérieux. Qu'en est-il au niveau mondial ? Comment le débat avance au Maroc ? C'est le sujet du décryptage de la semaine, la chronique de Yesenèsès, qui nous rejoindra sur le plateau. Après leur succès historique contre le Brésil, les Lyons de l'Atlas s'apprêtent à affronter le Pérou. Le match aura lieu demain à 19h30, heure marocaine à Madrid. Ce sera au stade Vanda Métropolitano. Pour ce second match amical, Wélid Rgregui pourrait faire quelques petits changements après la dernière séance d'entraînement. Le sélectionneur national, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, veut donner leur chance à de nouveaux joueurs, mais en gardant la même ossature. Les développements avec Ryan Pottier. C'est ici, au centre de formation du Real Madrid, que s'entraînent les Lyons de l'Atlas avant d'affronter le Pérou demain. Les Pérouviens se sont inclinés 2 à 0 ce samedi face à l'Allemagne, mais pour le sélectionneur Wélid Rgregui, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. On les a observés contre l'Allemagne. C'est une équipe sud-américaine dans le Paraguay. On a une équipe sud-américaine dans le Paraguay. On a un grand match dans la possession, dans l'état d'esprit. On a une équipe plus organisée, ils nous ont posé beaucoup plus de problèmes. Benil Pérou, ça va être du même à Kaby. Ils ont des joueurs de haut niveau, qui est la Bautoma Florop. Pour ce qui est du plan de jeu, le sélectionneur devra composer avec les absences d'Ezdin Ounahi, blessé, et d'Asraf Hakimi. Ce sera donc l'occasion pour certains joueurs d'obtenir du temps de jeu, avec notamment le jeune Bilal El Ghanous, qui est pressenti pour être titulaire lors de cette rencontre. Inch'Allah, ça va être un match équilibré. En plus, nous, on va avoir quelques changements. Il y a des blessés, ça ne va peut-être pas être l'ossature, la chance d'Yel Wahdine. C'est un match équilibré. On a beaucoup de respect. On a de l'humilité. Les Lyons de l'Atlas tenteront donc de confirmer leur excellente forme demain, après leur parcours historique en Coupe du Monde au Qatar, et la victoire de prestige contre le Brésil à Tangier, samedi dernier. Un match très attendu par les nombreux supporters qui ont fait le déplacement, mais aussi et surtout par l'importante communauté marocaine installée en Espagne. À Madrid, on sent déjà la ferveur, l'impatience et la détermination à soutenir les Lyons de l'Atlas jusqu'au coup de sifflet final. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Enas Fobar et Soumyed Dohaimi, le récit est de Medifood. Après Séville et Barcelone, c'est au tour de la ville de Madrid d'accueillir à bras ouverts les Lyons de l'Atlas. La formation de Walid Ergregui est de retour en Espagne et elle s'apprête à se mesurer demain à la sélection du Pérou pour une deuxième sortie amicale. C'est une grande joie pour nous en tant que Marocains résidant en Espagne, nous attendions ces retrouvailles après l'exploit historique en Coupe du Monde au Qatar. Nous sommes ravis de recevoir nos Lyons de l'Atlas ici à Madrid. Et à Madrid, l'engouement des supporters marocains est total. Petits et grands s'impatientent à l'approche du coup d'envoi de la rencontre prévue sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Nous sommes fiers de notre sélection et du sélectionneur national. Grâce à lui, nous avons désormais une équipe de renommée mondiale et coriace. Après avoir dominé le géant mondial, le Brésil, les Lyons de l'Atlas aspirent à réitérer demain face au Pérou afin de confirmer le résultat exceptionnel en Coupe du Monde au Qatar. Un mot de politique avec cette position du Cambodge. Le pays exprime son plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc ainsi que son respect aux efforts du Royaume pour parvenir à une solution politique négociée à la question du Sahara marocain. Une position exprimée dans un communiqué conjoint qui a été publiée à l'issue d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, Nasser Boreta, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prac Sokon. Et je vous laisse écouter cette déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, Prac Sokon. Le Royaume du Cambodge soutient pleinement les efforts entrepris par le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel en ligne avec les paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité relatif à cette question. Nous saluons les efforts sérieux, réalistes et crédibles déployés par le Maroc pour une solution pacifique. À présent, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la famille de Feu Abdelwahid Radi. Dans ce message, le souverain affirme, je cite, avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès du professeur Feu Abdelwahid Radi qui a répondu à l'appel de son Seigneur en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur cette vague de chaleur qui est prévue à partir de demain dans certaines provinces du Royaume des températures maximales qui varieront entre 36 et 41 degrés. Alors, comment concilier Ramadan et canicule ? Pour le savoir, on accueille notre invité, Dr Nezar Khada, médecin généraliste. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les conseils à suivre pour concilier ce mois de jeûne et ses fortes températures ? Cette année, les Marocains jeûnent à peu près 15 heures et qui disent jeûne et température élevée dit un défi d'eau, un défi d'hydratation. Donc, ce qu'on conseille aux gens dans ce mois sacré et surtout cette semaine qui s'approche, c'est de prendre très bien des quantités suffisantes d'eau et ne pas se contenter seulement des deux principaux repas pour prendre énormément d'eau, mais c'est de fractionner durant les heures de réveil pour donner assez de temps au corps pour s'hydrater bien totalement. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Il y a certaines erreurs liées à nos habitudes. Par exemple, remplacer l'eau par autre boisson. Non, on conseille l'eau, l'eau potable, l'eau de table ou l'eau minérale. Aussi, prendre le thé et le café tard parce que ce sont des substances diurétiques qui nous font perdre de l'eau le lendemain, quelques heures après le jeûne. Donc, on se trouve devant des sensations excessives de soif. C'est-à-dire qu'il faut éviter le thé et le café ? À des heures tardives. À des heures tardives, c'est-à-dire au moment du phtor, on peut consommer un petit verre de thé ou un petit verre de café, mais au-delà de l'heure du phtor, il faut éviter parce qu'il y a une sensation de soif le lendemain. Aussi, les repas salés qui donnent soif aussi. Alors, quelles recommandations pour certaines personnes vulnérables, fragiles comme les personnes âgées ou encore les personnes qui souffrent de maladies chroniques comme l'hypertension ou le diabète ? C'est surtout d'éviter un stress excessif ou des défauts excessifs, surtout durant les heures de pique. Ne pas s'exposer pendant longtemps à l'exposition du soleil pour ne pas perdre assez d'eau. Et de suivre les règles générales et les conseils de leurs médecins traitants s'ils peuvent vraiment jeûner. Il ne faut surtout pas pousser nos limites pour continuer le jeûne en cas de détresse, en cas de sensation de déshydratation ou de soif. C'est la santé qui prime, la santé sacrée dans notre religion. Très bien. Docteur, quand vous parlez d'heure de pique, c'est le zénith, c'est ce qu'on appelle entre midi et... C'est midi, 14h. C'est en général l'heure où les gens savent souvent faire leur course. Il faut profiter des endroits conditionnés quand on a la possibilité. Il faut porter des vêtements adaptés pour ces températures. Il faut éviter le travail, surtout de l'encher au chantier avec l'exposition excessive directement au soleil. C'est finalement un défi d'hydratation, un défi d'eau. Le jeûne et la température, c'est un défi d'eau. D'eau et de discipline et d'hygiène à mettre en place. Docteur Nezar Qeda, médecin généraliste, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et la hausse des températures peut rendre le travail très difficile dans certains secteurs, notamment l'agriculture. Les éleveurs doivent en effet redoubler d'efforts en ce mois de jeûne tout en faisant face à la sécheresse. C'est un reportage commenté par Jazel Hamad. Dès les premières lueurs matinales et sous ce soleil de plomb, Saïda taxe sa journée d'agriculteurs. Entre le poulailler et les terres, la pénibilité du travail se fait ressentir durant le jeûne. D'autant plus qu'il se bat quotidiennement pour préserver ses ressources en eau. Nous disposons de deux puits qui nous permettent d'arroser nos cultures de courgettes, oignons, petits pois et olives. Nous attendons la pluie avec impatience. Une impatience qui motive les troupes et pousse ces professionnels à être à pied d'oeuvre très tôt. Les heures de sommeil se réduisent comme peau de chagrin dans ce contexte ramadanesque. Après la prière de l'aube, je viens ici à la ferme pour labourer mes terres. Nous ne voyons pas le temps passer tant les tâches sont diverses et difficiles durant cette période. Une période de forte chaleur vient s'ajouter aux 14 heures de jeûne. Des facteurs avec lesquels ces agriculteurs devront nécessairement composer ces prochains jours. Et on vient d'aborder le sujet avec notre invité. Cette hausse du mercure a aussi un impact sur les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, le jeûne. Combiné à la vague de chaleur rend plus que nécessaire un régime alimentaire spécifique associé à un contrôle continu de la glycémie. Quelles sont les recommandations des médecins ? Éléments de réponse dans ce reportage d'Issa Chalqi et Mohamed Chahima. Être diabétique et jeûner, c'est possible à condition bien sûr de respecter certaines règles. Et avant de pratiquer le jeûne, il est primordial de consulter un spécialiste. Le jeûne de ramadan n'est pas interdit pour tous les patients diabétiques sous réserve qu'ils soient en bonne santé, qu'il n'y a pas de complications, pas de risques d'hypo ou d'hyperglycémie et que le diabète n'est pas un diabète très instable. Donc il est à conseiller aux patients diabétiques de consulter avant ramadan leur médecin, soit leur médecin traitant ou leur diabétologue ou endocrinologue. Et pour éviter toute complication durant le mois de ramadan, il est important de manger équilibré, de consommer avec modération les aliments sucrés et de pratiquer son sport uniquement après la rupture du jeûne. Une alimentation équilibrée, peu, disons, pauvre en glucides, pauvre en matière grasse, il faut que l'activité physique se fasse le soir, pas la journée. Le repas du fator, il ne faut pas qu'il soit croupieux. Pour les dates, c'est permis une à trois dates petites pour remonter un petit peu la glycémie de fin de journée. Pour le sort, il est indispensable. Pensez également à bien vous hydrater et à prendre votre traitement comme indiqué par le spécialiste et en cas de complications, consultez sans attendre votre médecin traitant. On va parler à présent d'un autre genre de mal-être. Véritable source de détresse pour un grand nombre de personnes actives dans le monde, le milieu professionnel peut se révéler être une menace pour la santé des salariés. Que ce soit du côté des responsables politiques ou des experts en ressources humaines, la question est de plus en plus prise au sérieux. Qu'en est-il au niveau mondial ? Comment le débat avance au Maroc ? Nous allons en parler tout de suite avec Yassine Ezez qui nous a rejoint sur le plateau pour sa chronique « Le décryptage de la semaine ». Yassine, bonsoir. Bonsoir Yassine. Alors, le travail est-il vraiment devenu un facteur de risque avec l'apparition de ce qu'on appelle le burn-out ? Alors, disons que le travail a depuis toujours été une source d'épuisement, mais physique. Le mot « travail » d'ailleurs vient du latin « tripalium » qui était un instrument de torture, c'est dire. On peut également faire toute une liste de métiers physiquement pénibles. Mais ce qui est nouveau avec la généralisation des emplois de bureau, c'est le mal-être lié à la pression psychologique. Le besoin de s'affirmer, de faire ses preuves, d'être toujours performant et de conserver son poste dans un milieu très compétitif fait peser une tension certaine sur la santé mentale des salariés. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et évoque des pertes colossales. Ce qui n'a pas manqué d'interpeller les entreprises craignant pour la productivité de leurs salariés. En chiffres, plus de 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année à cause des troubles liés à la dépression et à l'anxiété. 1000 milliards de dollars, c'est le prix à payer pour l'économie mondiale. Alors, est-ce que des solutions sont-elles mises en avant par les spécialistes ? Alors, effectivement, Ihsan, l'OMS et l'Organisation internationale du travail ont présenté plusieurs conseils pratiques pour éviter de telles situations. Tout d'abord, accompagner les dirigeants pour qu'ils apprennent à mieux reconnaître les environnements de travail stressants et les besoins d'un salarié en détresse. Se focaliser ensuite sur la prévention pour éviter les charges de travail trop lourdes, l'intimidation et les relations difficiles avec les supérieurs. Alors, nous avons parlé de la situation au niveau mondial. Qu'en est-il de la situation au Maroc, Yassine, et à quel point la situation est-elle abordée et comment ? Alors, évidemment, le Royaume ne peut échapper à une tendance qui est mondiale. Mais au-delà des cercles avant-gardistes de la psychologie et de la gestion des ressources humaines en entreprise, la question est désormais présente au Parlement. Une proposition de loi vise à modifier le Code du travail. Il s'agit de considérer l'incapacité de santé résultant de l'épuisement professionnel comme un accident du travail lorsque le salarié établit la preuve d'un lien de causalité entre les conditions de travail et son préjudice moral. L'intervention d'un médecin de travail agréé est évidemment nécessaire. Actuellement, la loi considère le salarié comme démissionnaire si son absence due à une maladie autre que professionnelle excède 180 jours consécutifs pendant une période d'un an. Merci, Yassine, pour ce Focus. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage de la semaine. Et pour nous éloigner du burn-out, on va parler voyage avec cette annonce de la Royal Air Maroc. La compagnie nationale annonce le déploiement d'un programme de vol exceptionnel durant la saison d'été avec la mise en place d'une offre de 6,2 millions de sièges supplémentaires sur plus de 90 destinations. Et on va terminer cette édition avec un spectacle qui a été organisé à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. La compagnie des comédiens unis s'est produite hier soir à Fès. Le spectacle s'appelle Hénine et il relate la cohabitation des musulmans et des juifs dans le quartier du Melleh. C'est l'histoire d'une cohabitation entre deux familles marocaines voisines. La première est musulmane, l'autre est juive. Et ensemble, elles partagent leur quotidien dans l'ancienne Médina de Fès. J'interprète le rôle d'un jeune orfèvre qui a appris ce métier grâce à un artisan juif et c'est ainsi que commence cette pièce de théâtre. Je joue un double rôle, Suzanne, puis Sarah et au fil des événements, le public découvre comment ces familles vivaient dans le respect et la tolérance. Hanine, ou Nostalgie, est l'oeuvre du jeune dramaturge Hamid Talbi qui a tenu à rendre hommage à la composante juive dans la diversité culturelle marocaine. L'histoire du Maroc est celle d'un brassage entre différentes religions et cultures, un Maroc fier de toutes ses composantes. Sur le plan technique, le spectacle était réussi et c'est un honneur de recevoir ces comédiens à Fès. Après Fès, la campagne des comédiens unis s'est produite à Taza à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après leur succès historique contre le Brésil, les Lyons de l'Atlas s'apprêtent à affronter le Pérou. Le match aura lieu demain à 19h30, heure marocaine à Madrid et ce sera au stade Wanda Metropolitano. Pour ce second match amical, Walid Ergregui pourrait faire quelques petits changements après la dernière séance d'entraînement. Le sélectionneur national qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, aujourd'hui veut donner leur chance à de nouveaux joueurs mais en gardant la même haussature. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté aux alentours de 23h par Zakaria et Abdelmjid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada